Hey, c'est belle bande, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour vous remercier, parce que le week-end dernier, c'était la première fois que je participais à une convention, et franchement, ça aurait pas pu se passer mieux que ça, quoi. Vous étiez tous si mignons, et tellement excités à l'idée de me voir juste moi, quoi, c'était bizarre. L'organisation était trop cool aussi. On a franchement tous été super bien accueillis avec les autres créateurs, ce qui nous a permis de profiter encore davantage de votre présence dans de bonnes conditions. Franchement, j'avais très peur avant de le faire, mais pourtant, il n'y avait aucune raison, quoi. Et je pense que si on me le reproposait un jour, je dirais sans doute oui. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de venir me voir ce week-end, dites-vous que je suis pas contre de réitérer l'expérience. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos cadeaux, un jour, ce petit collier est trop mignon. J'ai eu plein de boucles d'oreilles aussi, des bracelets, des dessins, évidemment. Regardez notre petit Max de Moula, il est trop mignon. Bon, trêve de bavardage. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour faire une très grande maison, normalement. Je vais essayer, en tout cas. Elle sera pour un couple qu'on a vu dans la vidéo Scandale et Willow Creek. Donc si vous l'avez pas déjà vu, je vous conseille d'aller là-bas avant, parce que sinon, je vais spoiler l'histoire, quoi, voilà. J'ai d'ailleurs encore un petit peu changé leur tenue, donc je vais vous montrer vite fait ça avant de commencer la maison. Et c'est parti ! Alors, pour Diego Rossi, sa tenue quotidienne n'a pas changé, parce que je l'adore. Le sommeil, oui, je l'ai changé. Pour cette tenue qui vient avec le petit, je sais plus comment, avec plein de sous-vêtements et tout ça, et de pyjama. Ça lui va très bien, je trouve. Ensuite, on a sa tenue de fête qui n'a pas changé. Son maillot de bain a changé, lui par contre, et je lui ai mis des lunettes de soleil. J'ai également changé sa tenue temps chaud, et comme ça, je trouve qu'il fait, je sais pas, plus frais. D'ailleurs, j'hésite pour les chaussures, je les mets en blanc ou pas ? Bleu et blanc ? Ouais, comme ça, c'est sympa. Je le vois bien profiter de sa piscine, comme ça, et de sa terrasse. Oui, il aura une piscine, c'est sûr. Et enfin, sa tenue temps froid, également dans des tons plus bleus. Je vous remonte quand même son visage de près, au cas où. Alors lui, s'il a beaucoup d'argent, oui, parce que je vous ai pas prévenu, mais le couple va vivre dans une énorme maison, ben c'est parce qu'il est ennemi public. Je pense que je lui ai montré sa carrière pour arriver à ce niveau-là. Il est également jaloux. C'est un rat de bibliothèque, et d'ailleurs, tout le monde pense qu'il est dans l'édition, alors que pas du tout. Ses affaires sont pas très claires, voilà. Et c'est son ambition, voilà, qui l'a poussé à aller vers l'illégalité qui paye parfois mieux, selon lui. Ensuite, nous avons Sarah. J'ai changé sa tenue avec une petite chemise verte, comme ça. Elle adore l'argent. Elle est matérialiste. Du coup, je me suis dit, le vert, c'est pas mal. Puis ça me fait penser à mon petit One Million Challenge, donc voilà, j'aime bien. Elle a un petit maquillage vert et des boucles d'oreilles vertes, également. Mais ça fait classe, quand même, je trouve, avec cette longue jupe et tout ça. J'aime bien. Sa tenue de soirée n'a pas changé. J'ai changé les couleurs de la tenue de sport. Pour sa tenue de nuit, maintenant, elle est en soutif et culotte. Ça, j'ai pas changé. Son maillot de bain est tout bleu, maintenant. Ça lui va trop bien, je trouve, cette couleur. Sa tenue de temps chaud n'a pas changé. Et sa tenue de temps froid, si, voilà. Avec des couleurs qui s'accorderont bien avec Diego, voilà. Il a beaucoup de bleu, et elle aussi. Bon, je vous remonte peut-être quand même Ulrich, même si lui, j'ai pas fait de changement. Donc voici sa tenue quotidienne. Habillée, de sport, sommeil, fête, maillot d'un, temps chaud, et enfin, temps froid. Et au niveau de son visage, voilà à quoi il ressemble. Est-ce que c'est pas une mignonne petite famille ? Alors j'aimerais bien les installer sur ce terrain de 50 x 50, c'est énorme. Et je pense qu'on va essayer de faire un jardin, peut-être en niveau. Ça pourrait être sympa, et puis surtout ça meublera, entre guillemets, un peu l'extérieur. Donc on va faire ça. Mais regardez ce terrain, comme c'est trop beau. On a une magnifique allée ici. Je pensais en faire une sur mon terrain, mais en fait, il n'y a pas besoin. Et la maison, en tant que telle, elle n'est pas si moche que ça, je trouve. Franchement, elle est pas mal. Mais ça manque clairement d'une piscine et de plein de choses, en fait. À l'intérieur, il y a combien de chambres ? Donc on entre par ici dans un grand salon, salle à manger, énorme cuisine, des toilettes juste là. Ouais, plutôt simple. Et quand on monte, on a une, deux, trois, quatre chambres. Waouh, ça fait beaucoup. Et deux salles de bain. C'est parti, on détruit tout. Voilà, bel espace. Alors je vous mets ici l'image qui va m'aider pour faire cette construction. On sera pas sur une petite maison, là, clairement. J'aimerais bien qu'on ait quand même une jolie allée pour arriver à la maison. Mais en même temps, je veux pas prendre trop de place parce que j'ai envie de faire un joli jardin. Donc, on va pas se mettre trop loin. Je dirais peut-être ici. En fait, il faudrait que la porte d'entrée soit plus ou moins face ici à notre grande allée. Ça, ça a l'air pas mal. Faudrait juste que cette partie soit encore un peu plus grande parce que comme ça, c'est bon. Non, encore un peu. Et alors, on aurait des colonnes ici de chaque côté de l'entrée pour que ça nous fasse une petite zone un peu couverte. Ou alors, j'avance encore un peu avec mes colonnes. Et alors, comme porte, j'aimerais bien une porte noire. Est-ce que celle-ci, elle serait pas chouette ? Moi, je trouve que oui. Comme ça, je pourrais avoir des fenêtres aussi avec des volets noirs. Ça va être beau. Sinon, on a simplement celle-ci du jeu de base qui... Ah ouais, elle me plaît bien aussi, je dois dire. Bon, bah, je vais laisser ça dans un premier temps. On verra après. Euh, je vais peut-être encore agrandir une fois de chaque côté ici aussi. Et pour les fenêtres, qu'est-ce qu'on a en taille moyenne comme ça ? Est-ce qu'on a des volets ? Oui, on a ça. J'aime pas, il y a du doré. Ça, bof. Non, il y a pas grand-chose qui me plaît. Et en blanc... Sinon, je peux mettre celle-ci qui ressemble pas mal à ce que j'ai sur l'image. Et je rajoute des volets juste après. Du coup, ce seront des fenêtres, mais on se comprend. On met des petits murs comme ça en diagonale. On va chercher les fenêtres d'îles paradisiaques. Juste là, est-ce qu'on les a en noir, pitié ? Oui, excellent. Voilà, cette taille-ci, ça a l'air pas mal. Je vais en mettre partout comme ça, plus ou moins collé à la fenêtre. Bon, ça fait bizarre s'il y en a deux. Trouvez pas. On voit bien qu'il n'y en a pas besoin de deux pour recouvrir la fenêtre. Du coup, est-ce que j'agrandis encore pour avoir la possibilité d'en mettre deux à chaque fois ? Je rajoute deux carreaux. Voilà ce que ça donnerait, c'est déjà mieux. Et maintenant, plus qu'à mettre le reste des petits volets. Ça va, c'est pas trop compliqué à faire. C'est juste peut-être un peu fastidieux. Surtout que je vais devoir faire ça sur plusieurs étages. Enfin, sans doute que deux, j'espère. Et une fois qu'on les a posés, on supprime les murs. Voilà. Ça rend relativement bien. Alors ici, je vais placer une forme pour pouvoir mettre une frise après. Et pourquoi pas jusque-là, mettre un sol également pour pouvoir copier les murs d'en dessous et pas devoir refaire les fenêtres. Voilà, comme ça. Hop. Ah non, ça prend pas les volets avec ? Ici, je mets une forme devant, comme ça. Je devrais pouvoir prendre les volets, non ? On est d'accord ? Oui, là, on dirait que tout vient. Parfait. Je l'ai mis trop loin, mais ça fonctionne au moins. Alors par contre, dans l'image, on voit qu'ici, il y a un renfoncement dans la façade. Donc je vais faire ça. Je vais juste mettre un mur ici pour pouvoir supprimer mes sortes de petits balcons qui servent à rien, là. Alors j'aimerais bien qu'il y ait un joli assemblage de fenêtres, là. Je sais pas avec quoi je vais faire ça. Est-ce que je pourrais mettre ça avec une autre fenêtre en dessous ? Ça va faire bizarre. Ça fait un peu bizarre, hein. C'est pas très beau, en effet. Ici, je mets ça avec ça en dessous. Oh non, ça a pas la même largeur, c'est une blague. Ici, je mets celle-ci. Là, je peux bien les bouger. C'est pas mal. Peut-être tout en blanc. Bon, on verra. Je crois qu'ici devant, je vais mettre un toit. J'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus haut, mais ça dépasse sur ma fenêtre. Comme ça, on est mieux. Est-ce que je fais dépasser les bords ou ça fait bizarre ? Non, c'est pas mal. Je dirais que la maison aura cette profondeur. Et en plus, oui, il y a encore des parties de maison sur les côtés, donc... Je vais peut-être même faire un petit peu plus petit. Voilà, là, je ferme à l'étage supérieur aussi. Et au niveau des toits, ça a pas l'air trop complexe. Maintenant, est-ce que ça va être joli sur les Sims ? Je sais pas. Donc je vais aller jusqu'ici avec un toit en triangle, comme ça. Et je vais le dupliquer, en poser un devant et l'ajuster à la taille de l'avancée. Ouais, c'est pas ouf. C'est un peu trop haut. Au pire, je peux faire une autre forme de toit aussi. Je laisse un peu d'espace autour. Là, ce sera un grenier. Puis je vais chercher ce toit-ci de nouveau. Je vais venir recouvrir mon grenier. Hop. Et puis faire pareil de tous les côtés. Et du coup, ce toit-ci, vu que j'aime pas, on va faire autrement. J'hésite soit que je continue jusqu'ici avec ce toit-ci. Ce qui pourrait être une bonne solution. Je duplique. Je pose un toit-là également. Là aussi. Et puis un petit dernier juste ici. Faudra sans doute que ça dépasse aussi à l'arrière. Donc je vais aller un cran plus loin ici avec ma bordure. Est-ce que je pourrais avoir une belle frise ici ? Non ? J'ai pas mis de carré plat au niveau du toit-là. C'est dommage que ça se mette pas automatiquement. Voilà, là c'est fait. Normalement, je devrais pouvoir les mettre sans souci. Donc j'avais dit une assez épaisse comme ça. Peut-être moins en fait. Donc soit celle-ci qui est très sympa. Soit celle-là qui vient avec Névisé qui est belle aussi. Mais pas assez blanche peut-être par rapport au reste. Donc ouais, je crois que je vais mettre ça. Et là, peut-être celle-ci. Au-dessus, j'hésite. Est-ce que je mets encore un toit ou pas ? Genre un toit comme ça. Ça peut être joli. Je le mets peut-être juste un petit peu plus bas par rapport au reste. Quelque chose comme ça. Ouais. Je teste des trucs et on verra si ça se trouve après, je vais tout changer. Ça m'arrive. Il faudrait peut-être juste une fenêtre de toit par ici. Hop. Peut-être également une là. Là, pareil. Je vais peut-être reprendre ces toits-ci pour recouvrir mes fenêtres de toit. Je vais faire ressortir les bords comme ça. Ça fera un peu comme pour l'entrée du coup, c'est pas mal. Je vais dupliquer ça sur les autres. Là. Là. Et là. On va ajouter de quoi mettre une frise. Voilà. Et je vais prendre d'ailleurs celle-ci. J'espère que ce sera joli. Euh, pas partout. Juste là. Voilà, comme ça. Ouais, ça recouvre un peu ma fenêtre. On va voir si je peux encore la baisser un peu ou pas. Bon, et si je la mets là, franchement. Ça rentre un peu dans le toit en dessous, mais ça peut le faire. Non ? Je mets un petit balcon et on y vira que du feu. Un joli petit balcon blanc. Je mets un peu plus petit. Tadam. Ça va, c'est pas mal. Bon, on est sur un toit normalement en tuile noire. Mais est-ce que je remettrais pas ce que j'avais mis dans le quartier moyen ? Celle-ci. Elle est trop belle, je trouve. Et pour la brique, normalement, on serait sur quelque chose d'assez semblable à ce que j'ai mis aussi dans le quartier moyen. Pour la maison des gothiques. Enfin, des moyens supérieurs, là, clairement. Mais je pourrais essayer autre chose. Genre, cette brique-là qui est magnifique. Ça donne trop bien. Bon, est-ce que j'ajoute encore une partie de bâtiment ? Parce que c'est déjà très grand, je pense. Mais je pourrais tenter. Pourquoi pas ? Je vais faire une petite partie ici en plus. Avec encore une partie ici. Plus une autre. Juste ici. Et j'aimerais bien que par là, on puisse accéder à un grand garage à l'arrière. Là, on aura une seconde entrée. Comme ça. Et je pense qu'ici, je vais pas mettre des colonnes... Enfin, des murs. Je vais plutôt mettre de vraies colonnes. Peut-être simplement celle-ci. Pour la porte, on va dire celle-là. Ça fait très anglais, je trouve. Au niveau des toits, est-ce que j'essaye de faire ce qu'il y a sur l'image ? Ou je reste sur ce style-là ? Je sais pas. Testons, testons. Je vais en mettre un ici. Ça va tout recouvrir. Si ça pouvait ressortir également un petit peu. Voilà. C'est bizarre ou ça va ? Et est-ce que je pourrais encore avoir des fenêtres de toit, mais des fosses ici, vu qu'il y aura pas de grenier là ? Ou peut-être quelque chose comme ça en tout blanc ? Non. Il faudrait quelque chose de droit. C'est bizarre d'avoir de l'arrondi. Celle-là ! Un peu plus petit ? Ouais, pourquoi pas ? Et de l'autre côté, je vais reprendre ce toit-ci. Et le poser juste là. Oh ! Attendez, si je fais ça. Je pourrais mettre une colonne ici et les voitures passeraient en dessous. C'est trop chouette. J'espère qu'ils auront la place de passer là. Ça devrait être suffisant. Ouais, regardez comme ça sera sympa. Donc je vais mettre le même toit partout ailleurs. Alors je vais mettre la même moulure ici que ce que j'ai mis ailleurs. Oh non, ça fait dégager mes fenêtres. Pourquoi ? Comme ça, je trouve que l'entrée pour la voiture est plus sympa, plus détaillée. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'espère qu'une voiture peut passer. Moi, je crois que c'est assez large. Avec la jolie petite colonne. Voilà, voilà. Tout ça, je veux que ce soit en orange. Enfin, peut-être pas tout, mais dans un premier temps, oui. Est-ce que si je remets ici mes fenêtres de toit, ça va de nouveau se barrer ou pas ? Non, parce que j'en ai marre de les remettre en fait. Bon, et au niveau des fenêtres, je vais mettre les mêmes ici. Je vais peut-être quand même en mettre deux là. Et pareil ici. Et alors, de la brique blanche, ce serait sympa. Celle-ci. Ouais, elle est jolie. Hop. Juste pour cette partie-là qui doit rester blanche. Pareil pour cette entrée-là. Et alors ici, j'hésite. Est-ce que je mets ça en blanc aussi ? C'est bien ou pas ? C'est peut-être mieux en brique quand même. Ça a l'air d'être une maison avec pas mal de place. C'est vrai que j'aurais peut-être pu la faire un petit peu plus large. Mais à mon avis, il y aura de la place pour faire quatre chambres et deux salles de bain comme il y avait avant. Et du coup, on aurait également à l'arrière ici, un double garage. Hop. Je vais reprendre ce toit-ci. Le poser là-bas. Hop. Et alors pour les portes de garage. Ça, ça pourrait suggérer la porte d'un garage, moi je dis. Trois garages comme ça. Faut voir si ça reste joli ou pas. Parce que là, c'est pas dingue déjà. Comme d'habitude, on rajoute un petit carré plat. Je crois que je vais faire une avancée ici. Pour pouvoir mettre un deuxième toit. Juste là. Hop. On va mettre la même frise. Hop. Et alors, j'aimerais qu'on ait aussi cette barrière-ci du débogage. Peut-être un peu plus petite pour bien entourer la maison. Je les mets encore plus petites comme ça. Et par au-dessus, je rajoute des barrières blanches. Ça fait peut-être quand même un peu haut, je sais pas. Comme ça, c'est mieux. Alors, j'aime ou j'aime pas ? Mais avec de jolis buissons, ce sera plus joli, oui. Bien sûr. En fait, ça aurait été bien que le garage s'arrête là. Ça aurait été plus joli. Donc, je vais peut-être mettre que deux portes. Ok, comme ça, c'est mieux. Et là, ça pourrait être très sympa d'avoir de belles grandes arches pour passer dans le jardin. Ça va être sympa ! Hop. D'ailleurs, je pense que je vais ajouter un toit. Du coup, ce serait bien ici que j'ai deux carreaux. Comme ça. Les mêmes arches de l'autre côté. Et un toit comme ça. Qui ferait un petit recoin ici et qui se collerait à la façade de l'autre côté. Exactement comme ça. Est-ce que je fais dépasser les bords encore une fois ? Peut-être bien que oui. Ouais, ça fait bizarre ici avec les deux toits qui se rejoignent bizarrement. Ici, je fais comme ça. Et là, on aura, disons, plein de bois. On a des réserves de bois pour l'hiver. Pourquoi pas ? Ils sont un peu protégés par le toit qui ressort. C'est pas mal. Et puis de ce côté-ci, on aurait le grand jardin. Et j'avoue, j'aurais bien aimé que la piscine soit un peu plus basse que la partie terrasse, jardin, activité. Donc, je vais peut-être quand même devoir élever la maison. Donc, il faudrait que la terre ici soit plus haute pour que la voiture puisse passer facilement. Donc, on va monter ici. On va prendre la hauteur qui convient. Parce que celle-ci, ça a l'air pas mal. Hop, on va tout remonter. Là aussi. Voilà, comme ça ici, j'aurai une partie du jardin qui serait plus en hauteur. Et puis la piscine qui serait par là. Et par ici, il faudrait que la pente soit un peu plus douce, quoi. Pour qu'on puisse quand même facilement arriver. Ok, voilà. Comme ça, c'est une pente plutôt douce, je pense. Et si je laissais quand même une bordure ici en dessous, ce serait peut-être plus joli. Juste ici où je vais devoir un peu plus monter le terrain, du coup. Je vais vous abonner. Je vais vous abonner. Je vais vous abonner. Sous-titrage MFP. ... 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